Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. La santé n'est pas gratuite, c'est un avertissement lancé par la ministre Catherine Vautrin qui intervient au moment où le gouvernement, on le sait, cherche des économies. La santé, c'est un tiers des dépenses sociales, alors naturellement le secteur n'échappera pas aux coupes budgétaires. C'est dans ce contexte en tout cas que Gabriel Attal a avancé lui des propositions ce week-end pour faciliter l'accès aux soins, ne plus passer par un généraliste par exemple, pour aller chez le kiné, laisser aux pharmaciens la possibilité de prescrire des antibiotiques dans certaines pathologies, un plan d'urgence aussi pour instaurer des permanences de médecins de garde en soirée et le week-end là où il n'y en a pas. Mais ce que tout le monde a retenu, c'est la taxe lapin, 5 euros sur chaque consultation non honorée. Il paraît que c'est 27 millions de consultations qui ne sont pas honorées chaque année. Santé, il va falloir payer plus, c'est le titre de cette émission, avec nous. Pour en parler ce soir, Gérald de Kirzek, vous êtes médecin urgentiste, chroniqueur et directeur médical de Doctissimo. Je signale votre livre, Le son d'anatomie, aux éditions Albain Michel. Avec nous ce soir, Dominique Seux. Vous êtes directeur délégué de la rédaction des Echos. Je signale votre édito du jour sur France Inter. Taxe lapin, la carotte ou le bâton. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste santé au service futur du Parisien Aujourd'hui en France. A lire aujourd'hui votre article, Rendez-vous médical non honoré. Comment va marcher la taxe lapin de 5 euros ? Faïsa Bossier est avec nous. Vous êtes médecin généraliste à Paris et journaliste santé. Puis nous serons tout à l'heure en direct avec Claude Rambeau, juriste spécialiste du droit médical et vice-présidente de l'association France Asso Santé, qui représente les usagers du système de santé. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bienvenue dans C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous pour commencer cette émission, Dominique Seux. On parle beaucoup, beaucoup d'économies, beaucoup de recettes, mais de réformes qu'il va falloir faire pour faire des économies. Quand on pense à économies, est-ce qu'on pense naturellement qu'on peut en faire dans le système de santé et de système de soins français ? Oui, 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 bien sûr. Alors la question des économies dans le système de soins, elle est un peu différente de ce qu'on fait sur l'État ou les collectivités locales. Dans le secteur de la santé, il n'est pas question de baisser en euros le nombre de milliards dépensés parce qu'il y a une tendance naturelle avec le vieillissement de la population, les pathologies qui s'aggravent ou qui coûtent plus cher à soigner. Il s'agit de ralentir la hausse. Mais ce sont des vraies économies quand même. Il s'agit de dire, est-ce qu'on peut organiser mieux le système ? Alors à l'hôpital, il y a des questions sur lesquelles on viendra, c'est des systèmes administratifs de gestion, c'est les rapports entre la médecine libérale et l'hôpital, c'est le prix des médicaments. Mais des économies, on en a déjà connu un certain nombre, y compris depuis il y a quelques jours, le doublement des franchises médicales. Ça c'est très concret, ça concerne vraiment chacun d'entre nous et chacun de nos téléspectateurs. Et donc on sait qu'il y aura d'autres économies qui vont venir et en tout cas il y a des pistes. Alors le gouvernement a annoncé un certain nombre de choses, Gabriel Attal hier, sur lesquelles on va longuement revenir. Il y a à la fois des dépenses nouvelles et puis il y a des petits bouts d'économies pour essayer ici ou là de colmater les brèches. On précise pour les gens qui nous regardent et qui le savent sans doute que la santé est aujourd'hui un des sujets prioritaires pour les Français. Il y a le pouvoir d'achat, derrière il y a la santé, la sécurité, l'immigration, et la dette et les dépenses publiques. C'est un peu contre-intuitif de se dire dans un moment où on a l'impression que les Français ont pas mal de choses à reprocher au système de santé, on va voir comment se passe l'hôpital, etc., le fait qu'on ne trouve pas de médecin, les déserts médicaux, des soins qui sont de plus en plus chers avec, par exemple, ce que vous venez de dire, la franchise médicale, que c'est pas le bon endroit pour trouver des économies. Non mais c'est pas là qu'il y en aura beaucoup des économies. Il y a l'idée, la promesse de réformes qui peuvent aboutir à faire changer nos comportements. Mais la santé, c'est 300 milliards d'euros de dépenses, et l'assurance maladie, et on arrête avec les chiffres, c'est 250 milliards, c'est considérable. Donc vous avez dit, vous avez commencé en disant un tiers des dépenses sociales. Il y a les retraites, il y a la santé, puis il y a tout le reste. C'est beaucoup, donc il est normal que tout le monde regarde. Et en même temps, c'est un sujet de consentement à l'impôt, parce que si on paye des impôts, si on paye des taxes, c'est parce qu'on a quelque chose en face. Et ce quelque chose en face, il est, et vous venez de le rappeler, extrêmement important, c'est-à-dire qu'on veut être soigné. Mais c'est un peu, je mets ça au même plan que l'éducation. C'est-à-dire qu'on veut tous, quel que soit finalement notre âge, l'endroit où on habite, on paye des taxes, on paye des impôts, et on veut en face deux choses qui concernent tout le monde de manière égalitaire, c'est être éduqué et être soigné. Et la différence avec tous les autres sujets, c'est que c'est un sujet, j'allais dire, de cohésion sociale. C'est un sujet justement qui réunit tout le monde. Contrairement à des sujets qui divisent, la sécurité par exemple, ça divise, il y a plein d'autres sujets qui divisent le politique. Là, la santé, on est à peu près tous d'accord. Nicolas Béraud, est-ce que, pardonnez-moi, est-ce que le gouvernement est en train de préparer les esprits ? Je citais Catherine Vautrin qui rappelle que la santé, ça n'est pas gratuit. On peut aussi citer Bruno Le Maire qui, la semaine dernière, avait dit on va passer de l'état providentiel à un état protecteur, comme si on allait se retirer sur la pointe des pieds de certains postes de dépense. À votre avis, quelle est votre lecture là-dessus ? La santé n'est pas gratuit. Les prédécesseurs de Catherine Vautrin au ministère de la Santé, déjà Aurélien Rousseau, François Braun le disaient pour préparer les esprits au doublement de la franchise médicale. Après, on voit bien, par exemple, réformer les ALD, les affections de longue durée. Il y a eu certains ministres, notamment le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valtou, qui a mis dans le débat une possible réforme des ALD pour faire des économies. Il n'a pas précisé quelle tournure ça pourrait prendre. Ça a tout de suite fait beaucoup jaser. Les associations se sont inquiétées, s'en sont émues. Le gouvernement, maintenant, semble faire machine arrière. Alors, est-ce que c'était un ballon d'essai ou pas ? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien à quel point toucher à la santé, toucher au financement de la santé, pour les Français, ça peut avoir des conséquences très importantes et ça génère beaucoup d'inquiétudes. Donc oui, pour le gouvernement, c'est complexe. Quand on a rencontré Gabriel Attal samedi, je lui ai clairement posé la question avec un confrère de la presse régionale, est-ce que la santé a vocation à être concernée par les économies ? Ils n'ont pas dit non, donc ça veut dire oui, mais certainement, comme l'a dit Dominique Seux, moins que d'autres domaines. Ils l'ont dit oui, et ça a été dit. Le doublement de la franchise médicale, quand vous achetez des médicaments 1 euro et plus 50 centimes par boîte de médicaments, concrètement, pour le portefeuille des Français, ça compte. Sur les ALD, il y a eu cette somme qui a été assez étonnante. Moi, je ne la connaissais pas. 6 milliards dépensés pour les transports concernant les infections longues durées. C'est les personnes qui sont transportées soit en taxi, soit en ambulance, d'un lieu à un autre. Parmi les pistes d'économie, il y aurait par exemple la possibilité de faire transporter deux personnes en même temps, si c'est faisable en pratique. Ça, c'est un domaine, le transport sanitaire, sur lequel il y a possiblement ou probablement des mesures qui seront prises par le gouvernement. Oui, alors après, en regardant les transports, parce que ça peut concerner effectivement beaucoup de monde, c'est pourquoi ça a dérapé ? Est-ce que ça a dérapé parce que l'assurance maladie dit plus facilement « on va payer le transport » ou tout simplement parce que les médecins sont plus loin ? Et un médecin est inaccessible quand on est en milieu rural. Et dans ce cas-là, il faut faire plus de kilomètres. Vous voyez, chaque sujet est un tiroir qu'il faut ouvrir, mais il faut aller regarder dans le détail. Vous connaissez ce sujet par cœur. Ça fait des années que vous voyez passer des gouvernements qui disent « on va faire des économies ». Est-ce que vous diriez que dans ce climat en ce moment, notamment sur le sujet de la santé, c'est un sujet, on parlait du consentement à l'impôt, on parlait de ce sujet qui peut hérisser les Français. Est-ce qu'ils avancent à ne pas compter ? Ils doivent, il faut qu'ils avancent à ne pas compter pour une raison très simple qui a été évoquée par le Dr Kezek, qui est qu'on dépense beaucoup d'argent, mais les Français ne sont pas très satisfaits du service. Il y a une vingtaine d'années, on disait « c'est le premier système de santé au monde ». Alors aujourd'hui, je ne sais pas très bien où on le place, mais en tout cas, il y a une insatisfaction. Les Français ne sont pas tout à fait contents parce qu'ils ont du mal à trouver un médecin, un spécialiste, un généraliste, surtout en milieu rural. Il y a un article absolument fascinant chez notre confrère du Monde publié ce matin qui raconte combien de Français font des centaines de kilomètres pour avoir des rendez-vous parfois à minuit pour venir en région parisienne pour faire un IRM, un scanner, un PET scan et autres. Et on se dit « mais ça c'est complètement nouveau, on ne connaissait pas ». Alors ça ne veut pas dire que les pouvoirs publics sont responsables, ils ont failli, ils ont parfois failli. Mais le vieillissement de la population a changé considérablement la donne. Les dépenses de santé concernent, et c'est normal, en partie les plus âgées. – Et elles risquent d'exploser justement avec le vieillissement de la population. – Oui. – Votre réaction à ce qui vient d'être dit quand vous entendez parler d'économie dans la voix du gouvernement sur la santé, parce que c'est un gros poste de dépense. – Oui c'est un gros poste de dépense, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou entre économie et santé. On doit réfléchir, on doit avoir une vision stratégique et globale sur comment demain on va fonctionner sur le plan sanitaire. S'il y a des insatisfactions de la part des Français, sachez qu'il y a aussi des insatisfactions de la part des médecins, c'est-à-dire qu'on est dans des conditions de travail qui sont de plus en plus délétères. Ça ne nous fait pas plaisir de voir un patient qui a fait 100 km pour venir nous voir. On se pose nous aussi des questionnements. Mais il faut une vision globale avec une population qui vieillit, avec également des ressources qui sont à la peine. Donc tout ça, ça nécessite de se faire soeur autour de la table et non pas de faire des mesurettes, mais de vraiment restructurer ce système. Est-ce qu'on essaie de se faire soire avec le titre qu'on a choisi ? Est-ce qu'on a commencé en disant que la santé n'est pas gratuite ? Est-ce qu'il va falloir accepter pour les Français de dire qu'on va devoir payer plus pour notre santé ? Est-ce que c'est ça que vous avez en tête quand vous dites tout poser sur la table et regarder le sujet avec sincérité ? La santé, elle a un coût, mais comment est redistribué ce coût de façon cohésive, de façon à peu près équitable au sein de la population française ? – La France est dans le monde, enfin des pays développés, ce sont les États-Unis qui dépensent le plus pour la santé, très nettement au-dessus, c'est 17% du produit intérieur brut, c'est un système quasiment exclusivement privé. Après vous avez trois pays qui dépensent à peu près la même chose et qui sont juste en dessous, c'est Royaume-Uni, France, Allemagne, c'est-à-dire les trois plus gros pays, non pas l'Union européenne pour le Royaume-Uni, mais en tout cas du continent européen. La France est plutôt dans les pays qui dépensent beaucoup d'argent pour leur santé, ce qui est tout à fait normal au stade de développement où nous en sommes. Mais l'éducation demande beaucoup de choses, les retraites, il faut les financer, il y a la réindustrialisation, il y a énormément de sujets qui appellent. Donc où faut-il mettre le maximum de moyens ? C'est la question collectivement. Et où faut-il faire les économies ? Et sur la santé, côté professionnel de santé, on sait où il faut faire les économies. Parce qu'on est conscient, c'est sur la pertinence des soins, c'est un chantier qui avait été ouvert par Agnès Buzyn, rappelez-vous, elle avait dit la pertinence des soins. Est-ce que tel scanner est utile ou pas, par exemple ? Est-ce que tel médicament ou telle prise de sang est utile ? Ça, ça coûte de l'argent. Est-ce que tel transport sanitaire est utile aussi ? Est-ce qu'on peut l'optimiser ? Parce que les seules économies acceptables sur un plan éthique, parce que là, on parle d'économie, mais enfin, on parle de médecine, on parle de santé, on parle de soins, donc il y a un volet éthique important. Les seules économies éthiquement acceptables, c'est des économies qui sont justes, qui ne sont pas au détriment des patients, qui ne sont pas une perte de chance pour les patients. Et clairement, quand on voit que, par exemple, le dossier médical personnel, vous savez, ce fameux DMP 2004, Philippe d'Oustoblazis, c'était il y a 20 ans, on avait dit, ça va faire des économies parce que ça va éviter qu'on fasse, qu'on multiplie les examens, on aura une traçabilité, etc. Où est-ce qu'on en est ? On n'y est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut qu'on se mette, je suis entièrement d'accord avec ma consoeur, il faut tout mettre sur la table. Deuxièmement, les personnes qui disent qu'il faut faire des économies depuis 30 ans, on voit bien que ça va dans le mur, et en particulier nous, à l'hôpital, on voit bien que les technocrates, comme on les appelle, je pense qu'il faut changer de logiciel. Et donc, il faut qu'on se remette technocrates, peut-être, et professionnels, et patients, autour d'une table, et tout poser. Le problème, c'est que parfois, on pose tout, et puis on dit aux patients, il va falloir passer par votre généraliste maintenant, parce que ce sera plus simple, et sinon, vous serez sanctionné, et maintenant, et on va le voir, parce que ça fait partie des annonces de Gabriel Attal, maintenant, on dit aller directement voir le spécialiste, il faut s'y retrouver. En tout cas, c'est l'une des préoccupations majeures des Français, la santé. Gabriel Attal a donc dévoilé ses pistes pour faciliter l'accès aux soins, et trouver peut-être des économies. L'une des mesures les plus commentées, est donc la taxe lapin, 5 euros pour chaque rendez-vous annulée, moins de 24 heures avant, 27 millions de rendez-vous ne sont pas honorés chaque année. Romain Besnénou et Christophe Roquet. Son plan pour la santé, Gabriel Attal le détaille dans 8 journaux de la presse régionale ce week-end. Objectif, améliorer l'accès aux soins et libérer du temps aux médecins. Le Premier ministre résume, taxes, formations et simplifications. La réalité, c'est que les Français doutent, ils renoncent aux soins à cause du manque de médecins ou de rendez-vous. Parmi les pistes évoquées, 16 visent à simplifier les procédures de santé. Par exemple, les pharmaciens pourront prescrire directement certains antibiotiques sans que le patient passe par un généraliste. Les opticiens pourront corriger les verres de lunettes et les rendez-vous chez le kiné pourront se faire sans ordonnance. Autre mesure, la fameuse taxe lapin. Le patient devra verser 5 euros au médecin s'il ne vient pas au rendez-vous et s'il n'a pas prévenu au moins 24 heures avant. Mesure assumée par la ministre de la Santé ce matin. 27 millions de rendez-vous ne sont pas honorés chaque année. En d'autres termes, des gens prennent rendez-vous et ne vont pas à leur rendez-vous. C'est du temps perdu, du gaspillage et du manque de respect pour les médecins. Donc quelque part responsabilisé. Je prends rendez-vous, j'y vais, je peux avoir un empêchement, je m'excuse, je ne me suis pas excusée, j'ai à payer 5 euros. L'idée, réclamée depuis longtemps par certains professionnels de santé, séduit cette spécialiste. C'est difficile aujourd'hui de maintenir un cabinet à flot. Les revenus des médecins euro-constants n'ont pas bougé depuis 20 ans. Les charges, elles, augmentent évidemment tous les ans comme pour toutes les entreprises d'une certaine manière. Et avoir ces rendez-vous qui sont ce manque à gagner là, c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui pour l'avenir, en tout cas pour l'attractivité du métier aussi. En plus de ce plan d'accès aux soins, le gouvernement veut réduire les dépenses publiques liées à la santé. Il vise 6 milliards d'euros d'économie. Premier levier, le doublement des franchises médicales, autrement dit le reste à charge pour le patient lorsqu'il achète une boîte de médicaments ou qu'il est hospitalisé par exemple. Déjà entré en vigueur début avril, la mesure fait bondir l'opposition. Dire aujourd'hui à des Français dont un quart d'entre eux a déjà renoncé à se soigner en raison du coût de l'accès aux soins qu'on va doubler la franchise médicale est irresponsable. Et le gouvernement ne veut pas s'arrêter là. Dans son viseur, les dépenses liées aux infections de longue durée comme les cancers ou le diabète, estimées à 120 milliards, les arrêts maladies ou encore les transports sanitaires dont la charge pour l'assurance maladie s'élève à 6 milliards d'euros par an. Pour certaines consultations, on peut prendre les transports publics lorsqu'on habite en métropole, pas très loin de l'établissement et qu'on est en forme parce que tout le monde n'arrive pas en civière à l'hôpital ou à sa consultation. Et il est évident que ceux qui ont besoin de transports sanitaires adaptés parce qu'ils sont dans des cas lourds, évidemment, évidemment, qu'on ne va pas toucher à ces cas-là. Mais voyez bien que dans le dispositif général, je le redis, 6 milliards d'euros, on doit trouver des moyens de contenir l'emballement de ces dépenses. Pour l'opposition, à droite cette fois, le plan de rigueur du gouvernement ne passe pas. Avertissement d'Éric Ciotti ce week-end, le groupe LR n'hésitera pas à déposer une motion de censure si certaines lignes rouges sont franchies, notamment sur les dépenses de santé. Les Républicains ne pardonnent pas le dérapage du déficit public. Vos mesures, c'est du court terme qui masque l'absence de réformes de fonds. Pour quels résultats ? 58% des Français considèrent que le système de santé en France fonctionne mal. Alors, M. le ministre, je vous le demande, je vous pose la question, est-ce que la santé des Français est la variable d'ajustement du déficit de l'État ? Le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il voterait la motion de censure des LR, jugeant la situation à un niveau d'urgence. Et Claude Rambaud est avec nous ce soir. Bonsoir, vous êtes juriste spécialiste du droit médical, vice-présidente du collectif d'association France Asso Santé qui représente les usagers du système de santé. Merci d'être avec nous ce soir. Vous allez participer à cette discussion et peut-être répondre à cette première question. Regardez, je suis d'accord pour 5 euros si en contrepartie on applique la même punition aux médecins qui laissent poireauter le patient de Zor en salle d'attente. Sur la taxe Lapin, plus sérieusement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Non, nous nous sommes d'abord... Bonsoir tout le monde, bonsoir Caroline. Oui, nous nous sommes beaucoup exprimés. France Asso s'est exprimée sur le sujet et nous ne sommes pas du tout d'accord avec la taxe Lapin qui pénalise encore les patients. C'est toujours la faute des patients mais quelque part, ça a été dit sur votre plateau tout à l'heure, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on se noie dans un débat de mesurette parce que ça ne va pas peser tant que ça et de toute façon, la taxe Lapin, comme les franchises dont vous parliez sans doute tout à l'heure, ce n'est pas du tout ce qui va permettre aux patients d'accéder plus facilement au rendez-vous. Et vous l'avez dit aussi, comment fait-on pour pénaliser au contraire les professionnels qui ne s'organisent pas dans leur implantation territoriale de façon à ce que tous les patients puissent accéder à un médecin ? Donc voilà, la taxe Lapin, pour nous, on n'est pas d'accord. D'ailleurs, on ne sait pas trop bien comment elle va se faire. On va rentrer sur la faisabilité puisque ça existe déjà à l'étranger, mais lorsque vous avez interrogé le Premier ministre, quelle était sa volonté derrière la taxe Lapin ? Est-ce qu'il pense réellement que ça va permettre, c'est quand même le sujet, aux Français d'accéder plus facilement à des rendez-vous ? Il veut, je cite, responsabiliser les patients. Si on recontextualise, il y a un certain nombre de patients qui ne se présentent pas à des rendez-vous qu'ils ont pris sans avoir annulé au préalable. Donc ça fait des années que l'Ordre des médecins et certains syndicats de médecins, je dis bien certains, pas tous, plaident pour une sanction financière, une pénalité pour les patients qui ne viennent pas et qui n'annulent pas afin que s'ils ne viennent pas, ils annulent pour que le médecin puisse se retourner. On estime, vous l'avez dit, à 27 millions le nombre de rendez-vous non honorés chaque année. C'est une estimation qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que c'est compliqué à établir mais en tout cas, il y en a un certain nombre. Et ce que propose Gabriel Attal, c'est pour responsabiliser les patients, on va fixer un montant de 5 euros et si le patient n'annule pas 24 heures avant un rendez-vous et qu'il ne se présente pas, il n'y a pas de sanction automatique mais la loi, si elle est votée en l'état, permettra au médecin de sanctionner le patient à hauteur de 5 euros. Donc le médecin, s'il considère que le patient avait une bonne excuse ou qu'il est défavorisé, il peut ne pas lui faire payer. Mais ça pose déjà des questions de fond auxquelles madame a répondu mais ça pose aussi des questions techniques. Comment on fait ? Les plateformes de réservation comme Doctolib, ils prennent une empreinte bancaire pour les téléconsultations. Pour l'instant, ils ne sont pas forcément très partants pour le généraliser parce qu'une empreinte bancaire, ça peut éloigner des personnes du système de soins si des personnes rechignent un peu à prendre rendez-vous s'il faut laisser ces coordonnées bancaires. Donc est-ce que ça peut passer par une empreinte bancaire ? Est-ce que ça doit passer par un autre système ? Des syndicats de médecins proposent que l'assurance maladie par exemple, prélève 5 euros sur le rendez-vous d'après. Mais comment on fait ? Est-ce que l'assurance maladie a ce pouvoir-là ? Techniquement, on n'a pas encore les précisions. On a le montant que veut le gouvernement. On sait que ça devra passer par une évolution de la loi donc sous réserve que la loi soit votée. Mais techniquement, on n'a pas encore la réponse à comment ça peut marcher. Et après, ça se fait dans d'autres pays étrangers. Oui, mais ça peut se faire. En soi, techniquement, on peut trouver des solutions. Mais après, il y a sûrement des médecins qui n'appliqueront pas ça parce qu'ils se diront « Mon patient avait une bonne excuse. Je ne vais pas me mettre mal avec lui. » On va leur demander au médecin. Soyons sérieux. Est-ce que c'est ça qui va régler le problème du manque d'attractivité en médecine générale ? Le problème d'accès aux soins, le problème d'accès aux spécialistes. Ce n'est absolument pas ça qui va régler les choses. C'est un gadget. On voit bien que c'est un gadget. C'est un effet d'annonce politique et de communication. On est dans la communication pure si c'est mis en place. Et encore, mais même si c'est mis en place avec toutes les réserves qui viennent d'être dites, à quoi ça servira ? Ça va, comme disait Claude Rambaud, taper un peu plus sur les patients. Les médecins, bon, vas-y, 5 euros, ce n'est pas ça qui va changer les choses. Mais surtout, ça ne change rien à la distribution des médecins sur le territoire, à la répartition dans les spécialités, au manque de praticiens dans certains secteurs. On voit bien que le problème en France, c'est un problème de vision démographique, d'installation entre les spécialistes, les généralistes, le secteur public, le secteur privé, le nord et le sud de la France. Quand on parle et on y reviendra sur les annonces démographiques aussi pour augmenter le nombre de médecins, on a plus un problème, j'allais dire, qualitatif de répartition actuellement qu'un problème quantitatif de médecins. Qui veut faire de la médecine générale à 26,50 euros ? Personne ne veut faire ça, surtout quand vous êtes dans une ville. Donc on manque de médecins généralistes. Donc finalement, ce n'est pas cette taxe lapin qui va changer quelque chose. Votre avis sur cette taxe lapin et sur la faisabilité, vous disiez à Baboui, tout à l'heure, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire qu'on va vous demander à vous de sanctionner vos patients. Il y a des pays où ça existe, des pays où j'ai vécu et où ça existe. Et en effet, quand vous n'honorez pas votre rendez-vous, alors en général, c'est au bout de la deuxième consultation, c'est la consultation en entier qui est prise. Ce n'est pas un pourcentage de la consultation. C'est le cas aux Etats-Unis, c'est le cas aussi au Royaume-Uni. Ce serait mieux ? Je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux. En tout cas, on observe un taux de remplissage de vos consultations qui sont véritablement honorées. La problématique, c'est qu'il est de bon ton, je pense, c'est une question de politesse, quand les patients ne peuvent pas venir, au moins nous prévenir. Le cas typique, lundi matin, quand je commence à 8h et que je viens et que mon patient ne vient pas et ne me prévient pas, avouez que pour moi, ce n'est pas très agréable. Donc c'est plus, c'est une question d'éducation, de politesse au sens littéral du terme et la plupart du temps, on s'en sort. Donc je pense que si les médecins s'en sont plaints, c'est qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur le sujet. Mais comme dit mon confrère, ce n'est pas ça qui va régler le problème de la santé. Ça ne veut pas dire qui vont donner un accès plus facile aux généralistes ou aux spécialistes. Non, c'est une problématique qui est différente. C'est une problématique de comment on fait pour pouvoir avoir une consultation qui soit bien remplie avec des patients qui l'honorent. Ce n'est pas ça qui va régler le problème de santé au sens littéral du terme. Je crois que le gouvernement n'a jamais dit que ça va régler le problème de santé. Il bouge un trou et je trouve que c'est une très bonne idée de ne pas aller à un rendez-vous. Vous l'avez dit, c'est un manque de respect. D'où ça vient cette affaire-là ? C'est que les plateformes ont tout changé. Vous prenez un rendez-vous lundi à 9h, mais vous en prenez aussi par précaution le jeudi avec quelqu'un d'autre et vous dites on verra quel rendez-vous arrive le plus vite et puis après vous ne l'annulez pas. Honnêtement, c'est un manque de civilité, de respect et c'est très compliqué. Ça ne va évidemment pas changer la face de la Terre non plus. Ça donnera quand même des millions de rendez-vous de créneaux supplémentaires sur, je ne sais pas, il y a 300 millions de rendez-vous par an. S'il y en a quelques-uns, 1%, 2%, 3% de créneaux disponibles à peu de frais, c'est une très bonne idée. Alors, ne nous faisons pas d'illusions où les médecins ne vont pas l'appliquer globalement, je pense. L'important, c'est le message de communication politique. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on appelle ça la taxe lapin alors que le gouvernement répète depuis des mois qu'il ne veut pas augmenter les impôts. C'était la question que je voulais vous poser. Elle va où cette taxe lapin ? Elle va dans la poche des médecins. Merci. Le ministère des Finances a essayé de faire en sorte que ça aille dans la poche de la CNAM. débat interne la semaine dernière au sein du gouvernement. Bercy a perdu. Gabriel Attal a dit non, non, on va le faire chez les médecins. Mais les médecins ne vont pas l'encaisser. Je ne crois pas et ça va obliger un petit peu tout le monde à prendre conscience qu'il est normal de respecter les choses. Le taux, quand on dit 27 millions de rendez-vous non honorés, ça fait, alors je parle sous votre contrôle, environ 6%. Ce n'est pas considérable non plus, mais 6%, ça n'est pas rien. Pour l'anecdote, la spécialité où il y a le plus de rendez-vous non honorés, ce sont les dentistes. Pourquoi ? Comme si les Français avaient du mal à aller au dernier moment. Oui, ça on les comprend, c'est ça que vous voulez dire. Juste ces chiffres-là qui montrent à quel point il y a une problématique sur l'accès aux soins. Combien de temps avez-vous dû attendre pour obtenir un rendez-vous ? Alors, pour un médecin généraliste, 10 jours, en 2019, c'était 4 jours. Chez un ORL, c'est 2 mois, c'était 1 mois et 1 semaine en 2019. 9 cardiologues, c'est 2 mois et 2 semaines, dermatologues, 3 mois et 1 semaine. Tout ça, il y a une inégalité d'accès aux soins. Je pense que ces chiffres-là sont des moyennes. Je pense que dans certains territoires, c'est encore plus difficile. Est-ce que sur cette problématique-là, il y a eu des réponses de la part de Gabriel Attal ? Et vous me disiez, pendant le premier reportage, ce ne sont pas des annonces, puisque tout ça était dans les cartons et déjà annoncé, mais ça a été, au fond, mis en musique par Gabriel Attal. de vous répondre sur les annonces, un autre chiffre qui va compléter le vôtre. Les délais de rendez-vous augmentent et c'est documenté dans une récente enquête de la Fédération hospitalière de France. Le temps moyen pour aller chez le médecin en voiture, en transport, etc. augmente aussi. Donc c'est aussi lié au manque de médecins. On met plus de temps à aller chez son spécialiste. Pour ce qui est des annonces, effectivement, Gabriel Attal, samedi, il a parlé de la taxe Lapin, il a aussi indiqué des choses sur des mesures pour faciliter, notamment ce qu'on appelle l'accès direct à des kinés, des médecins spécialistes sans passer par le médecin généraliste. Par exemple, l'accès direct au kiné, c'est-à-dire ne pas avoir besoin d'une ordonnance d'un médecin pour lécher le kiné, va être expérimenté dans 13 départements en juin. Ça, ça fait faire des économies, ça ? Des économies, non, mais par contre, ça peut permettre à des patients qui mettent trois semaines à prendre un rendez-vous chez le médecin avant d'aller chez le kiné d'aller directement chez le kiné. Par contre, c'est une mesure, et vous l'avez dit, c'est quand même intéressant de le redire, qui a été adoptée, votée dans une loi il y a un an, donc c'est pas une mesure qui est nouvelle, mais elle n'était pas encore appliquée parce qu'on n'avait pas les décrets d'application. Ce que dit Gabriel Attal, c'est pas, on va faire ça, parce qu'on le savait, mais c'est, ça commence en juin, les décrets vont sortir. Une autre mesure, en pharmacie, on pourra se faire prescrire des antibiotiques si on a une angine et qu'on fait un test qui prouve que des antibiotiques peuvent être efficaces. Ou une cystite, dans ces deux cas. Absolument. C'est une mesure qui est prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a déjà été adoptée. On n'avait pas encore les décrets, ça va venir. Claude Rambaud, sur ces deux mesures précisément qui viennent d'être commentées, passer directement sans la case généraliste pour aller chez un kiné, par exemple, ou sur la possibilité donnée aux pharmaciens de prescrire certains antibiotiques dans deux cas précis qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur les kinés, il y a une expérimentation, donc on va voir ce que ça donne. Mais nous, à Franc-Faceau, on est tout à fait d'accord pour un accès plus facile à certains professionnels. Et en ce qui concerne les pharmaciens, et notamment parce que ça porte sur les antibiotiques, où on voit bien que la lutte contre l'antibiorésistance et la surconsommation d'antibiotiques est très difficile, les pharmaciens, ils vont être soumis à l'obligation de faire un test rapide, ce qu'on appelle l'étrode, que les tests rapides existent aussi pour les angines mais aussi pour les cystites. Et donc, oui, nous sommes tout à fait favorables à ce que l'accessibilité à un traitement d'angines ou de cystites directement par un pharmacien soit mise en œuvre. Et de votre côté ? C'est une vraie réflexion, c'est-à-dire que scientifiquement, quand on raisonne chez un patient, on prend en compte le risque global. Or là, j'ai un peu le sentiment d'une parcellisation du soin, c'est-à-dire que vous allez aller consulter tout de suite, dans l'immédiaté, un spécialiste, un expert, mais sans avoir la vision globale de la prise en charge du patient. Sauf que ça, ça n'existe plus, si ? Alors, je ne suis pas d'accord, le rôle du médecin généraliste, c'est quand même de prendre dans sa globalité, dans son entièreté, un patient. après, on dit que mes confrères pharmaciens peuvent en effet prescrire un antibiotique, etc. Bon, c'est un fait, il a son expertise, mais qu'en est-il de la connaissance de ce dossier ? Où examine-t-il ce patient ? Je ne dis pas que mes confrères ne font pas bien, ce n'est pas ce que je dis, mais je pense que c'est une réflexion globale du soin. On a une pertinence du soin qui est un peu érodée. C'est vrai qu'ils ont géré aussi la vaccination pendant la crise du Covid, ils ont été mis à... Ça, c'est lié au manque de ressources. Mais est-ce que ça, ça facilite l'accès aux soins ? De dire, bon, de toute façon, je n'arrive pas à trouver de rendez-vous chez un généraliste, a priori, je sais ce que je sais, je vais directement à la pharmacie, ça met de la fluidité quand même. Ça met de la fluidité, mais après, j'ai envie de vous dire, qu'en est-il ? Quid de ça ? Très bien, vous avez une infection urinaire, vous avez été voir le pharmacien, on vous traite, et après ? Après, on est guéri. Voilà. D'où est-ce que ça part ? Ça part du fait qu'il y a 100 000 médecins généralistes en France, il y en a autant qu'en 2012, alors que la population a vieilli et qu'elle a augmenté. Donc, on dirige une partie des patients vers les pharmaciens et une autre partie vers les spécialistes. Et on fait effectivement l'inverse de ce qui avait été décidé il y a 20 ans, puisqu'il fallait passer par cours de soins par le généraliste avant d'aller voir le spécialiste. Donc, on fait l'inverse. Et c'est vrai que pour les patients, les Français de manière générale, on va dans un sens, puis dans l'autre, on a un petit peu de mal à suivre. La question, c'est pourquoi n'y a-t-il pas assez de généralistes aujourd'hui ? Vous êtes en train de nous dire, juste pour être sûre de bien comprendre ce que vous dites, Dominique, c'est-à-dire que ces mesures-là, elles sont annoncées, en fait, parce qu'il n'y a pas assez de généralistes et qu'il faut trouver un moyen de contourner cette obstacle. C'est un canot de sauvetage. D'accord. Les plans qui sont annoncés en ce moment, c'est un canot de sauvetage. Attention, ça ne veut pas dire que le canot de sauvetage est percé et qu'il va couler et que les médecins ne font pas le job ou que les pharmacies ne font pas le job. Mais on essaye, les pouvoirs publics, que ce soit de droite, de gauche, du milieu, du centre, etc., ils essayent de trouver des solutions parce que nous avons une démographie médicale qui n'est plus adaptée à notre pays. Et c'est le sujet de l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine. 5 000 ? Non, alors, en seconde année, on est passé, on était à 8 000 étudiants en deuxième année, en 2017, on doit être à 11 000 aujourd'hui. Et ce qui a été annoncé ce week-end, c'est 16 000. Nicolas Béraud, c'est 16 000. Mais on est parti de 4 000 au creux de la vague. Il y a 20 ans, c'était 4 000, ça a été doublé et on va arriver à 16 000. Oui, mais dans combien de temps ? Dans 10 ans ? Oui, dans 10 ans. Mais encore une fois, si vous augmentez à 16 000 le nombre de personnes qui vont être médecins, mais qu'à la sortie, les gens n'ont plus les conditions correctes, décentes pour exercer de la médecine, et je reviens sur le prix de la consultation d'un généraliste qui est moins cher qu'un pont béc, qu'un coinfeur, etc. Elle a été revalorisée ? Certes, elle a été revalorisée. Mais enfin, ça reste quand même très en deçà de l'inflation, du coût de la vie, du coût de l'immobilier, etc. Vous ne motiverez pas les gens à faire de la médecine générale. La vraie question dans cette histoire, et je rejoins Dominique, qui dit qu'il y a 20 ans, il y avait un parcours de soins, là on nous dit qu'on va à l'inverse et on colmate finalement. On nous dit, vous faites de la téléconsultation, on ubérise la médecine, comme TripAdvisor pour le restaurant, vous mettez votre carte bleue, on note les médecins derrière, etc. Donc tout ça n'est pas motivant pour les professionnels de santé, première chose. Et puis deuxièmement, c'est l'inverse de la bonne médecine. La bonne médecine, c'est de connaître son patient, connaître ses antécédents, avoir un suivi. Je sors de garde 24 heures à l'hôtel lieu, j'ai encore deux patients qui sont venus avec leur analyse, en disant, je voudrais que vous m'aidiez parce qu'il y a des résultats anormaux. Je dis, mais qui vous les a prescrits ? Je l'ai fait par une téléconsultation. Je ne sais pas qui me l'a prescrit. Donc on voit bien qu'on colmate, mais qu'il n'y a aucune cohérence. Et ce n'est pas de la médecine, ça. Pardon, c'est peut-être Uber ou autre chose, mais ce n'est pas de la médecine. Claude Rambaud, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit. Et peut-être cette question qui nous a posée. Les médecins critiquent les déserts médicaux, mais ne veulent aucune mesure contraignante. Comment fait-on alors ? Oui, c'est un peu ça. Mais ce que du viral est très juste, il faut faire une refonte du système et non pas une réforme, mais une réformette supplémentaire. Donc oui, mais comment on fait ? Moi, j'entends bien tout ce qui a été répondu là. Mais comment on fait pour que les patients accèdent quand ils en ont besoin ? On est bien obligé de trouver des moyens d'accès. Et le pharmacien, il est aussi un conseiller. Il ne va pas distribuer, il ne va pas donner des antibiotiques comme ça n'importe comment. Et il faut savoir aussi que les pharmaciens ont cet immense avantage pour les patients. Je parle plutôt au nom des patients, c'est qu'ils sont là H24. Donc on peut effectivement les contacter. C'est peut-être la téléconsultation que vous venez d'évoquer. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi donner des antibiotiques comme ça. Mais le pharmacien, il fera un trône, il fera un test. Déjà, il y aura une grande partie des prescriptions d'antibiotiques qui sont inutiles, qui ne sont pas pertinentes, qui seront éliminées. Tout ne sera pas mauvais dans ce système. Mais on verra bien. Si ça ne va pas, eh bien on reviendra en arrière. Mais encore, il faut-il y avoir une autre façon de faire. Qu'est-ce qu'on propose à la place ? À ce moment-là, il faudrait dire carrément qu'on fait de la régulation de l'installation des médecins. Mais ils ne veulent pas de la régulation des médecins. Il faut bien qu'on trouve des alternatives. Merci beaucoup Claude Rambaud d'avoir été avec nous. Je vais faire suite à ce que vous nous dites à l'instant en plateau avec cette réaction parce que c'est vrai ce qui a été dit. Si on fait de la téléconsultation avec un médecin qu'on ne connaît pas, qui nous prescrit des analyses, c'est parce qu'on n'a pas trouvé en rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'on fait pour attirer les médecins dans ces professions ? Qu'est-ce qu'on fait pour les fidéliser ? Il faut refaire confiance à ce maillon essentiel qui est le médecin généraliste. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on promet des choses et que rien ne suit. Moi je ne suis pas généraliste mais mes collègues généralistes ils en souffrent les premiers. C'est pour ça qu'en plus on va leur retaper dessus en disant en plus il faut que vous preniez des gardes, etc. Deuxièmement, la médecine a changé. On ne fait plus de la médecine aujourd'hui comme on le faisait il y a 20 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un médecin isolé tout seul dans son cabinet. Je crois que ce n'est même plus la demande maintenant des collègues et des jeunes collègues. Il y a besoin d'un minimum de plateau technique. Ce plateau technique c'est probablement un peu de biologie, un peu de radio Non, avec des patients qu'on connaît c'est la règle. C'est-à-dire que pourquoi ? D'accord. Mais c'est ça. Ça veut dire on ne prend pas de nouveaux patients parce que... Si, on peut prendre des nouveaux patients mais je ne les vois pas en téléconsultation la première fois. Voilà. Parce que c'est la règle que la collègue s'impose mais toutes les plateformes parce que c'est ça le Covid a fait exploser ces plateformes vous prenez un rendez-vous et vous tombez sur un médecin qui est à 600 kilomètres quand il est en France. J'aimerais vraiment qu'on puisse dire aux patients que c'est pas le médecin qui ne veut pas consulter c'est que 1 plus 1 ça fait 2 on a une pénurie médicale donc les professionnels de santé sont là pour s'adapter ils sont là pour le patient c'est pas la problématique mais en même temps il y a un manque de ressources. Moi je ne connais que demain c'est pas qu'on ne veut pas faire c'est que c'est compliqué parce qu'on manque de ressources et c'est un manque d'anticipation de vision stratégique depuis plus de 30 ans. D'ailleurs les pharmaciens et les médecins spécialistes on travaille en plus ensemble il ne faut pas se tromper on ne déborde pas de pharmaciens et de médecins spécialistes c'est un peu une panacée on parlait des pharmaciens disponibles 24h sur 24 les pharmacies de garde la nuit il n'y en a pas partout donc si tout le monde se rue le soir tard dans les pharmacies ça va aussi poser problème et parfois il manque de médecins généralistes parfois il manque de pharmacies et parfois il manque de médicaments ce sont des témoignages que chacun d'entre nous a entendus forcément ces derniers mois faire le tour des pharmacies pour trouver un antibiotique remplacer un traitement par un autre faute de stock à la difficulté de trouver un médecin s'ajoute maintenant donc la galère des pénuries de médicaments Nicolas Bidard Constance Meijer et Stéphane Lopez Au moment de passer commande ce pharmacien se heurte à un obstacle de plus en plus fréquent Il doit manquer d'une centaine de produits et là par exemple je peux vous montrer c'est tous les patients donc je dois avoir une cinquantaine de patients qui attendent leurs médicaments ça c'est des médicaments importants pour lesquels je dois les rappeler des difficultés d'approvisionnement même après l'hiver qui inquiète ce professionnel On passe énormément de temps à expliquer aux patients pour les rassurer aussi et puis à chercher et trouver une solution soit appeler le médecin pour substituer trouver une alternative ou sinon essayer de trouver commander directement au laboratoire ils ont du mal à comprendre qu'un pays comme la France n'arrive pas à avoir des médicaments pour leurs besoins de santé Depuis une dizaine d'années le nombre de médicaments signalés en rupture de stock ou en risque de rupture a explosé à peine 173 en 2012 près de 5000 en 2023 les conséquences d'une production des principes actifs localisés aux deux tiers en Inde et en Chine et face à une hausse continue de la demande mondiale difficile de fournir tout le monde comme la France qui importe 80% de ses médicaments génériques Interrogé lors d'une commission d'enquête sénatoriale l'an passé l'industrie pharmaceutique assume ne pas prioriser le pays Nos données nous montrent que nous avons un écart de prix d'à peu près 37% par rapport à l'Allemagne ce qui a plusieurs conséquences ça n'incite pas les industriels à investir en France ça crée des difficultés lorsqu'il faut prioriser l'approvisionnement en cas de tension et par ailleurs les prix bas encouragent évidemment l'exportation parallèle avec un système d'achat-revente par des shortliners vers les marchés étrangers plus attractifs Depuis 5 ans l'exécutif a pourtant multiplié les feuilles de route pour pallier les pénuries en juin dernier Emmanuel Macron présentait son plan de souveraineté sanitaire Dans les semaines à venir je vous annonce que sur la cinquantaine de premiers médicaments essentiels pour lesquels notre dépendance aux importations extra-européennes est avérée donc les médicaments à relocaliser et bien la moitié c'est-à-dire 25 de ces médicaments verront leur production relocalisée ou augmenter significativement sur le territoire national Quelques mois plus tard l'usine danoise Novo Nordisk spécialisée dans la production de médicaments du diabète et de l'obésité est inaugurée à Chartres Mais les autres réindustrialisations se font attendre Dans un texte adopté en commission cette députée préconise de renforcer les sanctions contre les industriels ne constituant pas assez de stocks et de donner plus de pouvoir à l'agence nationale de sécurité du médicament Elle va avoir la possibilité quand elle entend une alerte elle se dit tiens il y a une entreprise une usine qui a une difficulté pour produire elle peut demander à des industriels d'augmenter leur stock jusqu'à 4 mois sur des médicaments essentiels Je prends par exemple l'amoxicilline il y a 3 usines de production en Europe S'il y en a une qui ne va pas bien il faut qu'on puisse augmenter les stocks avec les deux autres En attendant une quarantaine de pharmacies ont été sollicitées par les autorités pour fabriquer elles-mêmes certains médicaments comme ici à Paris En ce moment c'est essentiellement l'amoxicilline bien évidemment mais aussi tout ce qui est flécaïne et bêtaïstine des produits qui sont utilisés en cardiologie et sur lesquels les ruptures sont fortes Un effort demandé en novembre 2022 toujours d'actualité Quand on nous a sollicité en disant écoutez il va y avoir des tensions sur les antibiotiques que sont essentiellement l'amoxicilline on va avoir besoin de vous pendant 4 mois on s'est dit ok on va se retrousser les manches on va le faire pendant 4 mois et d'ailleurs sur la dernière année on a fait plus de 4 millions et demi de gélules et là on se rend compte malheureusement 15 mois après c'est catastrophique rien n'a d'avancé et c'est même pire on en fait plus à la même époque cette année que l'année dernière Début 2025 la première usine européenne de paracétamol devrait ouvrir à Toulouse financée essentiellement par des fonds publics Alors en fait il y avait un lien avec ce qu'on disait Gérald de Kirzak sur la pénurie de médicaments avec les prescriptions pour faire le lien avec notre discussion on voit que la France manque de médicaments et c'est aussi lié à une forme de consommation de la médecine avec la téléconsultation Est-ce qu'il y a besoin ou est-ce qu'il n'y a pas besoin d'antibiotiques ? C'est clair que la téléconsultation qui a été poussée par ce gouvernement alors bien sûr il y avait l'effet Covid etc. mais ça a été clairement poussé pour pouvoir colmater les trous etc. les brèches c'est pas de la médecine correcte et les collègues qui sont en téléconsultation comment voulez-vous quand vous avez un patient qui est en distanciel ne pas prescrire d'antibiotiques ? Vous prenez toutes les précautions ceinture, bretelle, parachute et c'est des ordonnances à rallonge et nous on voit les patients on les voit arriver avec des ordonnances parfois qui ne sont pas pertinentes c'est pour ça que le vrai sujet c'est quelle pertinence quel médicament quel examen complémentaire et la téléconsultation ça participe malheureusement à faire de la mauvaise médecine on ne connait pas le patient avant on ne connait pas le patient après on pense en termes de responsabilité médico-légale donc les collègues vont là aussi se couvrir et tout ça va être inflationniste donc bien sûr qu'il faut relocaliser la production sur certains médicaments mais surtout il faut qu'on consomme moins qu'on prescrive moins qu'on consomme moins quand on voit que pour les gamins aux Pays-Bas il y a 5 fois moins d'antibiotiques pourquoi ? c'est les mêmes les gamins du Pays-Bas ou les gamins en France sauf que l'organisation est complètement différente et nous on a ce réflexe déjà culturel de prescrire les antibiotiques Les antibiotiques ce n'est pas automatique ça c'était bien rentré ça quand même à quand la vente de médicaments à l'unité est-ce que ça changerait les choses ? Non c'est compliqué les pharmaciens disent que c'est un peu une usine à gaz pour eux il y a des mesures qui sont imaginées par le gouvernement dans sa nouvelle feuille de route la troisième qui va entrer en vigueur l'an prochain notamment ils envisagent éventuellement de réduire le nombre de médicaments par boîte et du coup ça permettrait d'avoir plus de boîtes avec moins de médicaments parce que vous savez parfois on a besoin de 8 comprimés et la boîte fait 20 donc du coup on se trouve avec 2 comprimés et je pense qu'on a tous dans nos placards à pharmacie chez nous des médicaments en stock donc ça pourrait faire partie des mesures de lutte contre les pénuries on peut aussi imaginer de renforcer les stocks de sécurité les industriels qui sont contraints d'avoir 2 ou 4 ou 6 mois par exemple on pourrait monter jusque là de stocks de sécurité de médicaments il y a aussi la production relocaliser ouvrir davantage de lignes de production de certains médicaments en France on l'a fait ça on l'a fait mais le gouvernement veut aller plus loin pareil sur les stocks la députée Rabot qu'on a entendu dans le reportage veut aller plus loin pour contraindre les industriels à avoir plus de stocks stratégiques l'amoxicilline pour enfants moi cette année cet hiver toutes les semaines j'avais au moins un lecteur ou une lectrice qui m'avertissait en me disant ah monsieur Béraud j'ai encore eu du mal à trouver de l'amoxicilline c'est pas normal c'était un peu moins mal un peu moins compliqué que l'année dernière mais ça a toujours été très compliqué de trouver de l'amoxicilline pour enfants là ça va un peu mieux aujourd'hui parce qu'on arrive en fin de période hivernale et en fin des épidémies hivernales mais il y a toujours la moitié des pharmacies d'après les données officielles qui sont en rupture de stock d'amoxicilline pour enfants il y a plusieurs cas de figure par exemple le diabète le diabète progresse dans le monde entier et il y a une demande de médicaments pour le diabète dans le monde entier que les industriels ont du mal à suivre il faut mettre en route les chaînes pour s'adapter à cette nouvelle demande qui est vraiment là-haut c'est absolument phénoménal et puis par ailleurs il y a le sujet qui est né depuis le Covid qui est et bien il y a des ruptures d'approvisionnement parce que pendant le cours les industriels ont moins fabriqué puisqu'il y avait moins de maladies d'utilisation d'antibiotiques il a fallu du temps pour que la machine industrielle se remette en route et donc on en est encore un petit peu là il y a un troisième problème qui concerne spécifiquement la France qui est que la santé achète les médicaments moins chers aux industriels aux laboratoires que d'autres pays et du coup et bien une partie des médicaments vont plutôt en Allemagne d'abord plutôt qu'en France donc ça va se régler peut-être la grande question qui est derrière c'est est-ce qu'en France on doit relocaliser la production des médicaments pour les avoir sous la main alors c'est une industrie polluante alors c'est une industrie c'est la chimie c'est la chimie et est-ce que il faut le faire pour le paracétamol c'est ce qui a été fait avec une grosse entreprise lyonnaise qui s'appelle Séquence qui s'est mis à construire une usine mais pour construire une usine pour mettre le principe actif de l'iprane c'est 5 ans parce qu'il faut des autorisations et c'est normal il faut des protections etc des vérifications donc ça prend effectivement du temps en sachant que c'est une industrie qui investit dans des traitements qui sont plus coûteux on va le dire aussi et qui n'investissent pas dans des traitements qui ne rapportent pas grand chose vous parliez de la moxiciline ou du doliprane ça vous gêne dans l'exercice de votre métier ces pénuries ou est-ce qu'on contourne toujours l'obstacle ? Le fait de contourner c'est aussi une perte de chance pour nos patients je prends typiquement nos patients diabétiques on a eu vous vous souvenez l'ozampique qui était ce fameux traitement qui a été mal utilisé dérivé de son utilisation pour que certains patients perdent du poids donc nous ça nous oblige à nous adapter pour des maladies chroniques que ce soit l'hypertension, le diabète etc donc oui c'est une problématique on va s'adapter on va gérer mais vous comprenez bien qu'on peut chercher toute l'étape d'équivalence faire confiance à ses confrères pharmaciens qui réadaptent aussi les traitements mais la question c'est on dit on doit s'adapter en cas de pénurie moi j'aimerais bien qu'on me dise et qu'on va adapter pour prévenir la pénurie bien sûr est-ce qu'on va payer nos médicaments plus cher à l'avenir est-ce qu'il faut accepter de se dire de toute façon on paye plus cher avec la franchise est-ce que ça va être le cas on pose là sur la table des débats qu'on entend dans l'espace public de dire si on a les moyens on paye plus cher est-ce qu'il faut aller vers ce genre de réflexion en disant bon ben voilà on ne peut plus défendre le modèle de santé qui est celui de l'après-guerre mais à ce moment-là on remet complètement en cause le modèle de la sécurité sociale qui était je cotise selon mes revenus finalement et je dépense selon mes besoins et pas en fonction de mes revenus c'est quand même un beau modèle quand même ce modèle de la sécurité sociale et je pense qu'il n'est pas arrivé à sa limite encore une fois il y a des gisements d'économie à condition que ça soit des gisements d'économie sur quels soins sont utiles quels soins ne sont pas utiles sur le management enfin moi je suis hospitalier sur le management de l'hôpital là aussi il y a des sources d'économie mais dramatique je ne comprends pas que depuis 30 ans on aille dans le mur parce qu'on est piloté finalement à court terme par encore une fois des financiers et qu'à un moment donné on ne change pas de logiciel en se disant mais attendez à chaque fois on nous dit qu'on change de logiciel à chaque fois mais jamais Einstein disait une phrase très simple on ne change on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés on est dans un système qui a été créé par des gens qui sont aux manettes mais vous les prenez côté politique aussi c'est exactement la même chose donc à un moment donné il faut refaire confiance quand même aux professionnels de santé et aux patients et quand je dis professionnels ce n'est pas que médecin après acheter des médicaments plus chers aux industriels en échange d'une promesse d'avoir plus de médicaments en soi c'est une possibilité ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement pour l'instant c'est vrai que la franchise a monté et sur les pénuries il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant dans la feuille de route mais il faut que ce soit mis en place en pratique vous savez parfois une personne a une prescription elle va chez une pharmacie il n'y a pas de médicaments le pharmacien est incapable de lui dire où aller pour trouver le médicament donc il fait 4, 5 pharmacies il ne trouve rien ce qu'il faudrait le gouvernement il travaille mais on verra si c'est faisable un outil informatique qui permette aux pharmaciens d'avoir en temps réel la liste des pharmacies dans le quartier où il y a garantie de trouver le médicament qu'il faut Doctolibre va trouver ça oui c'est en général le privé il faut quand même dire que la France est le pays développé où le reste à charge c'est à dire ce qui sort de notre carte bancaire personnelle est le plus faible c'est à dire c'est la sécu qui paye la quasi totalité des soins après vous avez les assurances complémentaires les mutuelles et ce qui reste nous alors évidemment c'est une moyenne etc mais c'est autour de 8% mais regardez ce que nous dit Serge en charotte maritime on va encore baisser notre pouvoir d'achat ma mutuelle on parlait des mutuelles vient d'augmenter de 6,2% combien de temps cela va-t-il encore durer qu'est-ce que vous lui répondez en fait on va payer de plus en plus pour notre santé est-ce que c'est ça le sens j'allais dire de l'histoire et bien la question c'est une question c'est une question d'arbitrage est-ce qu'on doit payer un petit peu moins pour les retraites en repoussant l'âge de la retraite pour payer un peu plus pour la santé voilà la question pour la question des mutuelles il faut être très concret c'est moins pour les dans les entreprises que ça se passe parce qu'il y a une contribution c'est pour les retraités qui payent de leur poche une mutuelle qui est peut-être assez élevée puisqu'ils sont plus âgés et donc les hausses de tarifs de mutuelles ça les concerne très directement mais est-ce qu'on est à la croisée des chemins Gérald De Kersa avec votre réflexion sur quand vous regardez le système de santé à 10-20 ans vous dites de toute façon avec le vieillissement de la population avec la charge de la dette est-ce que oui on va payer plus pour notre santé il faudra l'accepter je pense qu'on va aller dans le mur et qu'on va aller dans un système où vous aurez les moyens le réseau l'argent vous serez bien soigné vous n'aurez pas soit le réseau soit l'argent vous serez moins bien soigné donc on va vers ce système c'est déjà le cas bien sûr mais on va y aller de plus en plus et en tout cas ce n'est pas ces mesures qui ne sont pas des mesures structurelles qui vont régler le problème il y a des vraies mesures structurelles et vous avez raison d'employer le terme de long terme il faut qu'on ait une vision à long terme et ce n'est absolument pas ce qui est fait actuellement en tout cas ce n'est pas ce qu'on constate alors on voulait aborder ce sujet parce que c'est une réalité à laquelle les praticiens n'échappent pas chaque jour en moyenne 65 professionnels de santé sont victimes d'agressions physiques ou verbales à l'hôpital de Chaland en Vendée un brancardier a été passé à tabac et hospitalisé il est encore en soins intensifs Laura Radeau avec Aubrey Perrault et Michel Bouilly l'agression a eu lieu sur ce parking en fin de matinée samedi un brancardier de l'hôpital de Chaland est passé à tabac alors qu'il prenait sa pause laissé inconscient au sol il a été admis en soins intensifs son état est désormais stable il est choqué et dans l'incompréhension totale le coup porté est quelque chose d'une extrême violence et on sait là que ce n'est pas acceptable et ça aurait pu être beaucoup plus grave à l'origine de l'agression des proches de deux patients pris en charge aux urgences qui se sont énervés frustrés de ne pas pouvoir les accompagner et du délai d'attente jugé trop long je voudrais vous dire que la prise en charge de ces deux patients qui sont arrivés s'est faite sans délai et j'insiste et je le répète sans délai ça a été très violent c'est inexcusable inexplicable et intolérable l'auteur des coups qui a pris la fuite est activement recherché le ministre délégué à la santé dénonce une agression ultra violente je pense à lui sa famille et je voudrais vraiment dire la lâcheté de cette violence qui s'est déchaînée la lâcheté de cet acte pour les soignants cet épisode n'est en rien une surprise insultes coups menaces tous décrivent un climat de tension de moins en moins supportable c'est pas un fait isolé ça a été il y a même un observatoire des violences qui a été fait ça monte en puissance c'est pas quelque chose qu'on connaissait il y a 30 ans je crois que ce que vous voyez aux urgences et la banalisation de cette violence qui est repoussante pour les soignants qui est abjecte et bien vous la voyez absolument partout des violences des violences devenues monnaies courantes et qui vont parfois jusqu'au meurtre l'an dernier une infirmière de 37 ans est décédée à l'hôpital de Reims après avoir reçu plusieurs coups de couteau l'oeuvre d'un déséquilibré suivi en psychiatrie après le drame le personnel pose la question de la sécurité là on se dit effectivement notre profession elle est pas à l'abri de ce genre d'agression on est pas protégé du tout du tout on le vivit douloureusement et on devrait pas la vivre une journée comme ça il y a beaucoup de tristesse il y a de la colère parce que ça n'aurait pas dû arriver et ça ne devrait pas arriver à l'hôpital mais aussi en ville la peur gagne du terrain notamment chez les infirmiers qui interviennent seuls au domicile de leurs patients il y a des exigences en fait la société est venue peut-être plus en plus exigeante et n'accepte plus de patienter n'accepte plus que des infirmiers ne puissent pas tout faire je pense qu'il y a une problématique du système de santé qui a du mal à répondre à un besoin de santé et du coup je pense que ça génère aussi cette colère cette frustration de ne pas avoir de réponse et l'infirmier qui est peut-être le plus accessible qui est celui qui va au domicile du patient va se prendre toute cette colère cette décharge les actes violents signalés n'ont jamais été aussi nombreux plus de 30 000 dans les structures hospitalières en moyenne en réponse à cette agressivité croissante le gouvernement va créer un délit d'outrage sur les soignants puni de 7500 euros d'amende votre réaction à ce reportage ça vous arrive déjà j'ai une pensée pour le collègue Brancardier c'est de la violence inadmissible évidemment heureusement ça reste exceptionnel mais de moins en moins c'est à dire qu'on voit bien qu'on a des incivilités au quotidien je sors de garde il y a dans une salle d'attente forcément avec la douleur avec le stress avec le temps d'attente qui augmente avec le manque de disponibilité de lits d'aval etc il y a des familles de plus en plus intolérantes qui veulent claquer des doigts et qui veulent avoir tout de suite une réponse et là il se passe quoi ? comme dans d'autres domaines ça monte la sauce monte alors soit vous avez les moyens d'avoir quelqu'un qui vient dans la salle d'attente avant on avait un médiateur dans la salle d'attente on avait un médecin-coordinateur qui était là pour justement fluidifier, apaiser etc soit il n'y a pas et malheureusement ça peut vite déborder avec une société qui devient de plus en plus intolérante à la frustration et donc quand on a des gens qui ne sont pas éduqués qui respectent ni la police ni l'instituteur ou le prof il n'y a aucune raison de respecter la blouse blanche alors après je pense que la solution mais vous êtes formé vous me disiez pendant la part oui il y a des formations sur la gestion de la violence la solution c'est pas d'escalader parce qu'on voit bien que derrière c'est de dire on met des vigiles etc c'est pas un bunker l'hôpital l'hôpital ça doit rester un lieu ouvert un lieu d'accueil en revanche il y a des moyens pour gérer les temps d'attente gérer le stress etc fluidifier les circuits organiser les circuits arrêter de fermer des lits d'aval ça permet d'aller plus vite et donc d'avoir moins d'attente ça c'est pour les petites incivilités pour la violence là on est sur quelque chose qui est complètement différent et qui est intolérable un autre sujet c'est la psychiatrie parce que nous on gère beaucoup de malades psychiatriques les collègues psychiatres n'ont plus de lieu pour pouvoir accueillir les patients ne peuvent plus les suivre et ces patients là peuvent décompenser et on voit bien les drames auxquels on peut être confronté une réaction à ce reportage ? Alors à l'hôpital c'est différent par rapport à l'activité de ville dans nos cabinets la gestion de crise de violence comme ça elle est quand même assez sporadique qu'on peut avoir des petits conflits mais nous on peut aller directement en salle de latente et rassurer nos patients on peut aussi leur dire qu'on est en retard pour telle ou telle raison donc on n'a pas la même la même escalade de violence c'est complètement inexcusable inadmissible ce qui vient de se passer mais encore une fois c'est une notion de fluidification oui mais vos patients n'ont pas changé vos patients ils vont sur internet ils veulent rendez-vous tout de suite ils savent tout sur tout parce qu'ils ont regardé google les médecins google non mais on est sur un fait sociétal c'est pas que pour les médecins il y a cette notion d'immédiateté tout le coup de suite et d'ailleurs dans les avis google des médecins parce que maintenant tout le monde est noté même les médecins et les hôpitaux dans les avis google il y a beaucoup de commentaires très très comment dire offensifs disant j'ai attendu une heure c'est inadmissible c'est un scandale il y a aussi la tentation de vouloir tout de suite après il y a effectivement des médecins qui ont beaucoup de retard mais parfois ce qu'expliquent les médecins c'est quand ils ont du retard c'est pas de leur faute c'est parce qu'ils ont pris du temps pour un patient qui en avait besoin etc évidemment ça n'explique pas du tout ce qui vient de se passer mais il y a une question qu'on peut se poser chacun d'entre nous c'est est-ce que nous sommes et vous avez dit le mot intolérant à la frustration c'est à dire nous souhaitons parce que nous avons une inquiétude avoir un résultat immédiatement peut-être qu'autrefois on disait bon on va attendre 15 jours 3 semaines et on verra ce qui se passe le téléphone a probablement les réseaux sociaux ont tout changé aussi Corinne Amartemoselle mon médecin arrêtera dans 2 ans comment va-je faire sachant qu'il ne trouvera pas qu'il ne trouve pas de remplaçant c'est l'inquiétude d'énormément de personnes en milieu rural parfois les médecins qui sont censés partir à la retraite certains acceptent de faire 1 an 2 ans de rab parce qu'il n'y a pas de remplaçant il y a maintenant des maires qui sont très imaginatifs pour essayer de trouver des médecins remplaçants ils vont faire des petites annonces sur internet ils vont tenter de mettre en place il y a un système qui est intéressant ça s'appelle les médecins solidaires c'est à dire qu'il y a des médecins qui une semaine par an acceptent d'aller faire une semaine de vacations dans un village où il n'y a pas de médecin donc on essaye comme ça de trouver des combines mais bon il n'y avait pas l'idée justement de faire appel aux médecins retraités ? si ça peut aussi et il y a des médecins retraités qui acceptent de faire un peu de grab temporairement mais les médecins retraités ça pose aussi des questions s'ils n'ont pas exercé depuis longtemps est-ce qu'ils sont toujours au fait des dernières innovations thérapeutiques par exemple ? est-ce qu'un médecin a le droit de dire qu'il ne prend pas de nouveaux patients ? s'il ne peut pas pour des raisons non plus du temps bien sûr après ça pose quand même un problème de ontologique parce qu'on est censé le référer si on refuse sinon ça peut être assimilé à un refus de soins mais à un moment donné il va falloir qu'on se pose la question pourquoi en fait on n'arrive pas à attirer des jeunes médecins pourquoi on n'arrive pas à attirer des jeunes médecins dans certaines disciplines pourquoi les confrères et les consoeurs dermato ne font plus de dermatologie mais font de la médecine esthétique parce que ça rapporte plus bien sûr mais c'est pas parce que ça rapporte plus c'est parce que la dermato ne rapporte pas assez dans le sens où vous avez un bac plus 12 ou un bac plus 14 un prix de consultation à 40 euros est-ce que c'est un prix légitime est-ce qu'un chirurgien qui opère c'est vraiment à 40 euros si c'est en secteur 2 si c'est en secteur 1 remboursé je suis désolé c'est un tarif de spécialistes est-ce qu'un chirurgien en secteur 1 elle est encore remboursé dans une clinique c'est normal c'est intéressant la relance de Dominique parce que c'est vrai qu'on ne sait plus quels sont les tarifs quand vous êtes dans une grande ville et que vous prenez votre rendez-vous c'est vrai que le tarif des spécialistes c'est rarement parce qu'il y a des dépassements d'honoraires parce qu'ils sont obligés de payer la secrétaire de payer l'immobilier encore une fois l'idée c'est pas d'être corporatiste souvent on nous reproche d'être corporatiste sur ce sujet-là mais l'intérêt des médecins c'est les patients l'objectif du soir c'est de soigner les patients sur les revenus il y a une très grande variété bien sûr il y a des spécialistes qui gagnent extrêmement bien leur vie et qui expliquent des choix de spécialités et donc des trous démographiques sur des spécialités moins rémunératrices allez on passe maintenant à vos questions j'ai pris rendez-vous à 14h15 à 15h30 je suis toujours dans la salle d'attente j'ai la réunion parent-prof à 16h je m'en vais et je posais un lapin ben non factuellement non non c'est-à-dire que le patient était là non mais après il nous arrive d'avoir du retard très objectivement on va pas se mentir c'est pas quelque chose que j'apprécie d'avoir du retard ça veut donc dire qu'en amont j'ai peut-être eu un patient qui posait problématiques mais je reviens en salle d'attente et je l'explique mes patients et ça se passe bien en général où vont les 5 euros de la taxe lapin ? aux médecins ou dans les cases de l'état ? aux médecins à ce sujet il faudra que le gouvernement lève quand même il y a quelque chose qui n'est pas clair et pas normal quand il dit un lapin c'est à la fois un rendez-vous non honoré ou un rendez-vous annulé 24 heures vous pouvez avoir à annuler un rendez-vous pour une raison tout à fait sérieuse donc ça à ce point-là il va falloir le poser et on ne veut pas et on ne veut pas et on ne veut pas du rendez-vous médical Gabriel Attal quand il était ministre de l'action et des comptes publics avait imaginé 10 euros 5 euros pour le médecin 5 euros pour l'assurance maladie samedi quand on l'a vu il nous a dit on m'a fait comprendre que c'était un défi technique immense donc pour l'instant 5 euros pour le médecin le médecin qui fait payer son patient j'insiste c'est lui qui décidera c'est lui qui décidera il le fera rarement je prends le pari allez cette question d'Yvette pour poser un lapin à un médecin ou à un dentiste encore faudrait-il en avoir un dans le voisinage dans un rayon de 50 km non le voilà le vrai sujet c'est là où on disait que ça ne va pas résoudre le problème de l'accès aux soins c'est une mesurette Dominique a raison ça ne sera pas appliqué parce que ça va être compliqué vous allez expliquer à votre patient que finalement ça va être une négociation dans la salle d'attente sur je te prends les 5 euros je ne te prends pas les 5 euros enfin c'est pour ça ça n'a pas de sens et surtout ça ne rend pas cette relation médecin-malade qui est basée sur de la confiance sur une relation un peu noble finalement et de confiance je trouve que là ça va introduire quelque chose lors de la défiance ou on peut dire que c'est un rappel à l'ordre ou à la loi allez on avance Robert à Bruxelles médecin retraité Lillet il nous le précise récupérer une taxe lapin de 5 euros mon CHU belge facture 30 euros et met tout en oeuvre pour les obtenir donc 5 euros c'est pas grand chose dis-moi ce qui a été dit sur les Etats-Unis on facture le prix de la consultation mais par contre effectivement MG France le plus gros syndical le médecin généraliste il est opposé pour la raison qui vient d'être dit parce qu'il considère que c'est un faux problème par rapport au vrai problème de fond il manque des généralistes mais dans mon cabinet médical tous les médecins consultent 3 jours par semaine le problème n'est-il pas là ? je sais pas si c'est vrai que c'est non non mais c'est aussi des choix de vie de la part des praticiens encore une fois je dis on nous fait retomber un peu la responsabilité de du système de santé qui va dans le mur je rappelle encore une fois 1 plus 1 ça fait 2 on fait des études on fait médecine on fait par vocation par choix c'est un métier passion qu'on aime mais on ne peut pas se dupliquer non mais là elle dit 3 jours par semaine oui mais des fois j'ai des praticiens oui mais il y a aussi des vie ne veut pas forcément dire travailler 3 jours par semaine les médecins font peut-être des choses à l'hôpital font peut-être de formation font peut-être un parcours universitaire oui c'est ça mais ce qui est vrai je parle encore une fois sous le contrôle des médecins sur le plateau beaucoup enfin un certain nombre de médecins restent longtemps dans le remplacement parce que c'est difficile soit d'accéder soit que c'est un choix aussi de vie il y a un changement sociologique notamment la jeune génération qui est en vie et féminisation il faut bien se rendre compte 80% des médecins des nouveaux médecins sont des femmes il y a un choix de vie et d'organisation qui est différent après ça peut être 3 jours pleins aussi de 7h du matin jusqu'à 21h mais je pense qu'il faut bien sûr le prendre en compte dans la démographie médicale et dans le nombre de vie avec 30% d'administratifs dans le domaine de la santé ne pourrait-on pas faire quelques économies vous le disiez tout à l'heure alors c'est vrai à l'hôpital il y a une différence très sensible et confirmé par des tas d'études entre l'Allemagne et la France les frais administratifs sont plus élevés de l'ordre de 27% je crois en France et de 21% en Allemagne cette question on l'a beaucoup ce soir Sandrine Infirmière imposons aux jeunes médecins d'aller dans les déserts médicaux en fonction de leur niveau leurs études étant payées par l'Etat c'est une ligne rouge pour le gouvernement qui a été réaffirmée samedi il y a des députés notamment Guillaume Garot qui ont proposé à l'Assemblée nationale de mettre une part d'obligation notamment de contraindre des jeunes médecins d'aller dans les déserts médicaux ou les territoires les moins dotés en médecins les syndicats de médecins sont contre le gouvernement pour l'instant et c'est le cas depuis longtemps est contre l'un de ses arguments c'est de dire que toute la France est en désert médical certes mais après quand même plus ou moins selon les territoires mais ça clairement c'est une ligne rouge mais ce que disent les promoteurs de ça c'est que ça se fait déjà pour d'autres professions que les médecins donc après tout pourquoi pas ça ne pourrait se faire que dans un seul cas de figure c'est si les études étaient payées c'est le cas par exemple pour la médecine militaire oui là les études leurs études étant payées par l'Etat je précise que mes parents sont ravis s'ils entendent ça les études ne sont pas payées par l'Etat c'est bien mes parents qui m'ont aidé jusqu'au bout après cette notion de coercition et de mettre des médecins chaque coin de rue c'est compliqué encore une fois c'est une question de ressources et ce sont des deux aires globaux pas que médicaux tout ce qui n'est pas remboursable est à la charge de tous les patients même ceux dits à 100% le savent-ils ? non tout le monde paye pour tout le monde ce qui est sûr pour le 100% vous savez on a un ordonnance bi-zone en haut c'est tout ce qui est à 100% et en bas ce qui n'est pas à 100% il y a une pression des patients et là aussi il va falloir que chacun mette un peu du sien pour tout mettre dans le 100% je crois que non pour la maladie si l'idée c'est de dire la santé s'imprime elle a un coup oui c'est évident bon et bien merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir aux alentours de 23h mais n'oubliez pas désormais que c'est dans l'air rediffusé sur France Info Canal 27 le matin à 9h également sur France 5 je vous souhaite une très belle soirée on se retrouve demain en direct à 17h30 je vous suis 위해 « Il y a sustained – le�ığını pilote et l'épauxent « il y a un é buyers » « il y a uneώς c'est entre